Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment facturer dans sa conciergerie d'appartement, dans sa conciergerie Airbnb. Comment facturer ? C'est un sujet, je pense, qui va te plaire puisque ce n'est pas forcément très implicite. On va en parler dans cette vidéo, mais comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo. T'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos de cette chaîne YouTube où on parle justement de conciergerie d'appartement, on parle de sous-location, d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir une série de 4 vidéos qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans le business de la sous-location professionnelle et également aussi de la conciergerie d'appartement. Tu vas découvrir cette série de 4 vidéos, pareil, tout en bas dans la partie description. Aujourd'hui, on va donc parler de conciergerie d'appartement et on va donc parler de comment facturer ces appartements. Alors tu vas voir qu'il existe réellement 4 solutions, les 4 solutions qui vont te permettre de facturer ton client. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, en fonction des plateformes que tu vas utiliser, si c'est du Airbnb, si c'est du Booking ou d'autres plateformes, eh bien forcément, tu auras des fonctionnements qui vont être un tout petit peu différents, mais bien qu'en fonction des outils que tu vas utiliser, tu vas voir que ça peut être assez uniformisé tout ça. Moi, j'utilise principalement Airbnb et aussi Booking. C'est les deux plateformes principales. Alors après, si je prends des réservations en direct, bien évidemment, là, c'est beaucoup plus facile à gérer, bien qu'encore une fois, on est une conciergerie d'appartement, donc on n'encaisse pas l'argent pour le compte de propriétaire, nous, on est juste un prestataire de service. Qu'on soit très clair par rapport à ça, on n'est pas un agent immobilier, donc on ne fait pas du jour la même chose, on n'encaisse pas les loyers, on ne rédige pas les contrats. Nous, on est là juste pour proposer des prestations de service. Mais ce qui se passe, c'est que quand on doit facturer en fin de mois et si tu factures par exemple 20% sur le chiffre d'affaires ou 25% sur le chiffre d'affaires ou 30%, ça peut arriver aussi, eh bien, bien évidemment, il faut connaître le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Alors, comment faire ? Ce qui se passe, c'est que forcément, le propriétaire va avoir son compte Airbnb, va avoir son compte Booking, c'est sa propriété, ce n'est pas le tien, c'est sa propriété, puisqu'encore une fois, je le précise bien, on n'est pas agent immobilier. Donc, du coup, comment savoir, sauf, eh bien, effectivement, relever à chaque fois chaque réservation et reporter ça dans un fichier Excel, c'est juste réverbatif, comment on peut faire facilement, rapidement, pour qu'en début de mois, on puisse facturer ? Moi, aujourd'hui, on a, je crois, quelque chose comme une trentaine ou quarantaine d'appartements consergeries, donc tu te doutes bien que je ne vais pas passer une semaine à facturer. Il faut que ça me prenne maximum quelques heures pour que du coup, tout soit possible. Alors, au-delà de la facturation, c'est rédiger la facture en elle-même, eh bien, il faut savoir exactement combien on va facturer. Et vu que c'est un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, et vu qu'on va facturer les frais de ménage, c'est-à-dire que les frais de ménage qui ont été payés par le voyageur vont être ajoutés en plus de nos commissions, alors là, bien évidemment, tu vas peut-être me dire, je trouve que ce n'est peut-être pas comme ça. Bon, aujourd'hui, moi, dans le cadre de formation, j'explique justement à mes élèves comment, aujourd'hui, quelle offre commerciale doivent proposer à leurs clients. Et je pense que la majorité des conciergeries d'appartement font comme ça. Alors, donc, quatre méthodes. On va commencer par la première. Alors, soit déjà, tu as l'accès au compte du propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire te donne son login et son mot de passe. Et là, effectivement, c'est assez simple, puisque tu te connectes et en début de mois, tu vas aller dans l'onglet « Performance », donc sur Airbnb, et tu vas aller cliquer sur les statistiques pour, du coup, voir combien il a réalisé sur le mois précédent. Là, tu fais un export CSV, un export Excel, et du coup, tu récupères le fichier complet avec les réservations, les frais de ménage, les commissions de la plateforme, etc., etc. Et donc là, c'est très facile. Et bien de… Alors, si tu ne sais pas comment faire, je pourrais te refaire une autre vidéo beaucoup plus dans le détail si tu souhaites un jour. Mais là, c'est très facile. Là, ça se fait en gros en trois minutes chrono. C'est plié, puisque tu vas appliquer ton coefficient, tu ajoutes les frais de ménage. Vu que c'est sous Excel, tout va se calculer automatiquement. Et tu as ton montant total. Et du coup, tu fais ta facturation par rapport à ça. Donc moi, concrètement, j'envoie un email à mes clients. Je leur joins ce fichier Excel-là avec le détail, etc., comment j'ai calculé pour obtenir la somme que je leur facture. Et dans la deuxième pièce jointe, je mets la facture où là, tu retrouves effectivement le montant total à me régler. Donc ça, c'est la première solution. Et tu vas me dire, « Oui, mais le propriétaire, il ne m'a pas donné accès à son compte. Ou alors, il ne souhaite pas, je ne sais pas, pour des raisons diverses. Parfois, il y a des problèmes qu'on peut avoir notamment sur les codes qui sont envoyés par SMS sur le téléphone du propriétaire. Donc ça peut être chiant, il faut le contacter, il faut lui dire, « Est-ce que vous pouvez me transmettre le code SMS ? » Ça peut être réberbatif et compliqué. Donc c'est possible, mais ça peut être embêtant. Et parfois, encore une fois, le propriétaire ne te partage pas l'accès à son compte. On a le même problème pour Booking. Pour Booking, c'est un petit peu différent puisque là, on va dans la partie facturation et là, on voit tout simplement la facture qui a été édité par… Enfin, on a le reporting sous format Excel, c'est exactement la même chose. Les colonnes sont quasiment identiques par rapport à ça. Donc ça, c'est la première solution. On arrive à la deuxième solution. La deuxième solution, c'est de te mettre en co-host. Alors, là, on va être plus précis. En co-host, le souci qu'il y a, et quand on est en conciergerie, généralement, on est en co-host. Mais le problème du co-host, c'est que sur Airbnb, du moins, on n'a pas accès à la partie facturation. Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir un report, extraire les données sur qu'est-ce qui a été loué et combien a été loué et les frais manèges, etc. On n'a pas accès à ça. Donc c'est un vrai problème. Et du coup, on ne peut pas le résoudre avec le co-host sur Airbnb. Par contre, sur Booking, c'est possible. C'est-à-dire que sur Booking, on a ce même principe de co-host, c'est-à-dire qu'on est un… En fait, tu verras dans la partie, quand tu cliques sur ton onglet compte, tu peux ensuite rajouter des membres tout simplement qui vont utiliser le compte. Et là, tu leur donnes des droits. Et donc notamment, le propriétaire va cocher les droits financiers, ce qui va permettre d'avoir accès aux finances, tout simplement, donc au report de toutes les ventes qui ont pu être faites. Donc sur Booking, c'est assez simple. Et du coup, tu extrais pareillement ce fichier Excel. Et du coup, tu bases ta facturation par rapport à ça. Donc, pas de problème de ce côté-là. Par contre, du coup, sur Airbnb, tu l'as bien compris, ça ne marche pas. Alors justement, il existe une autre solution sur Airbnb. Et peut-être que tu en as entendu parler ou que tu l'as découvert très rapidement, mais je vais te rentrer un peu plus dans le détail. Tu as la possibilité de passer par Airbnb Team. Alors, Airbnb Team, c'est quoi ? Airbnb Team, c'est un onglet, tu verras, qui va permettre de définir une équipe, comme son nom l'indique. Donc, en gros, les personnes qui composent l'équipe donc du compte principal, donc le compte du propriétaire. Donc, on peut créer des équipes. Donc, ce qui est bien, c'est que si tu veux, le compte qui va être créé, donc il faut bien comprendre qu'une équipe, c'est un nouveau compte Airbnb. Et ce nouveau compte Airbnb peut être tout simplement un duplicate, peut être tout simplement un compte, en fait, c'est juste un compte supplémentaire qui se présente de la même manière que le compte principal. C'est comme si on avait dupliqué, on avait fait un copier-coller du compte du propriétaire et que derrière, on avait un autre compte avec un autre login, un nouveau mot de passe, etc. avec exactement la même chose. Tout se présente de la même manière. Enfin, ou presque, parce que comme Booking, justement, on peut définir, quand on définit son équipe, eh bien, l'équipe a accès à quoi ? A accès au message, à accès aux réservations, à accès à la partie financière, à accès aussi à la partie tâche, parce qu'il y a aussi cette partie-là qui existe sur Airbnb, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo et je t'en referai d'ailleurs une autre si ça t'intéresse pas mal non plus à la partie tâche sur qui il fait quoi. Franchement, Airbnb a bien poussé son outil par rapport à ça, mais encore une fois, on va voir qu'il y a des limites et que malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ce qu'il y a, c'est que ce compte Airbnb qui va être un membre de la team, il ne peut pas être co-host. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'un compte vierge, un compte qui n'a pas déjà d'annonce, un compte qui n'est pas déjà co-host, donc ça veut dire qu'en gros, tu es obligé à chaque fois de créer un nouveau compte par propriétaire. Sur un exemple, tu as un propriétaire qui tu gères ses appartements, tu peux créer un autre compte pour avoir une visibilité comme lui de la même chose. C'est-à-dire que tu n'auras pas login et le mot de passe du propriétaire, tu auras ton login et ton mot de passe et tu auras accès à exactement la même chose. Mais par contre, ce compte Airbnb-là, en gros, il sera dédié à ce compte-là. C'est-à-dire que si tu as d'autres propriétaires, tu ne pourras pas tout rapatrier sur celui-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer autant de comptes de teams que de comptes que tu gères en tant que conciergerie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une palanquée de comptes, avec des logins, des mots de passe. En plus, ça veut dire que les emails, il faut qu'ils soient différents. Alors, le coût du téléphone, ça va. A priori, on peut avoir le même téléphone. Heureusement parce qu'à un moment donné, Airbnb avait bloqué cette possibilité-là. On ne pouvait avoir qu'un numéro de téléphone par compte. Donc, là, ça veut dire qu'il faut que tu crées autant de numéros de téléphone, autant d'emails que de comptes qui vont finalement avoir la même fonction que le compte du propriétaire. Donc, ça, ça peut être un peu embêtant. Alors, il existe des solutions avec on-off, notamment pour se créer des numéros à trois fois rien, des numéros de téléphone supplémentaires. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour un propriétaire que j'accompagne pour ses sous-locations. C'est ce qu'on a mis en place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fonctionnalité team est plutôt pas mal si vraiment la personne en question ne gère finalement que les appartements du compte du propriétaire. Mais si tu gères d'autres appartements, donc dans le cas de la conciergerie, en fait, ça ne marchera pas. Il faudra que tu crées encore d'autres comptes par propriétaire. Donc, en gros, un propriétaire, donc un compte Airbnb égale un compte d'une team. D'accord ? Et donc, ça veut dire que si tu as dix comptes Airbnb, il faudra que tu aies dix comptes qui seront donc reliés comme team de chaque compte. D'accord ? Donc, ça peut être un peu compliqué, chronophage, etc. Mais c'est un moyen aussi d'avoir accès, du coup, à l'onglet performance, donc notamment sur les gains, pour du coup avoir la main sur l'aspect financier du compte du propriétaire si tu n'avais pas accès. Ça peut être quand même une solution. Mais on voit aussi tout très rapidement que si un jour tu gères 100 comptes Airbnb, ça veut dire qu'il faudra que tu aies 100 comptes Airbnb, donc tes propres logins, mot de passe, pour pouvoir avoir une visibilité sur les comptes que tu gères du propriétaire. Et en plus de ça, on a un autre problème, c'est que quand on fait la synchronisation avec les chain managers, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu as des comptes team, eh bien en fait, tu ne pourras pas te synchroniser. Tu dois, le compte synchronisable avec le chain manager, c'est forcément le compte host, c'est-à-dire le compte propriétaire Airbnb. Alors c'est un peu compliqué comme ça, cette vidéo, si toi tu n'as jamais fait tout ça, ou que tu débutes et tout. Bon, je peux comprendre, ça peut être un petit peu compliqué, mais sache que tout ça, moi dans le cadre de mes formations, j'explique tout ça bien évidemment pour rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais voilà un petit peu le principe. Et donc il reste la dernière solution qui pour moi est la solution la plus simple, celle qui va te permettre finalement de tout faire, d'avoir accès à l'aspect financier, d'avoir accès à tous les comptes, donc Booking, Airbnb, Expedia, Abritel, etc. C'est passé par un chain manager. Alors moi, je vais te parler de celui que j'utilise, celui que je connais bien, qui est donc BES24. Alors après les autres, je ne connais pas précisément, mais je ne sais pas s'ils sont aussi avancés sur la partie conciergerie. Mais sache que BES24 est un outil où justement, il va récupérer toutes ces informations financières sur chaque réservation. Mais il va aussi récupérer ça et les ménages. Ça va bien être scindé, parce que beaucoup de chain managers récupèrent la valeur totale de la réservation. Ben ouais, c'est cool, mais dedans, il y a les frais de la plateforme, il y a les frais de ménage. Alors tu vas me dire, ben oui, mais les frais de ménage, on les connaît l'avance. Oui et non. Parce qu'il arrive parfois que quand il y a des réservations qui tombent, si les réservations sont sur une durée assez longue et qu'elles sont réparties sur deux mois, eh bien il arrive que la plateforme scinde également les frais de ménage. Ça nous arrive régulièrement sur des réservations. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème de visibilité derrière. Ça veut dire surtout qu'il y aura un retraitement de ta part à chaque fois sur le fichier Excel. Nous, l'objectif, c'est qu'en gros, on a un export Excel, on applique nos 20% ou nos 25 ou 30% et boum, ça donne le montant total. Les frais de ménage, on les additionne et du coup, on sort la facture finale. Il faut que ça aille très vite. Et donc, ce qui est bien avec Base24, c'est que lui, il va collecter les informations comme sur Airbnb. C'est-à-dire qu'il va bien collecter les ménages d'un côté, il va bien collecter les réservations de l'autre, il va bien collecter les frais de la plateforme et tout ça est bien éclaté. Et vu que c'est bien éclaté, et bien du coup, tu l'as compris, dans l'export Excel, tout est déjà mâché, prêt. Il n'y a plus qu'à appliquer notre pourcentage et c'est très simple. Alors, il y a un peu de paramétrage à faire, je ne vais pas te mentir sur Base24. C'est pour ça aussi qu'il existe des formations et d'ailleurs, comment dirais-je, j'ai une petite formation que je te propose gratuitement à découvrir dans la partie description. Tu iras la récupérer. Une formation qui dure à peu près une heure. Tu iras voir tout ça. Je t'explique comment utiliser Base24. Donc, tu récupéreras ça justement dans la partie description. Et donc, bien évidemment, il y a un paramétrage à faire sur Base24. C'est-à-dire qu'en gros, par défaut, Base24 ne collecte pas toutes les informations. Donc, il va falloir que tu paramètres tout ça dans l'onglet Airbnb, si c'est Airbnb, et que du coup, dans l'onglet Channel Manager, tout simplement, Channel, et du coup, tu vas dire que tu vas aller chercher toutes les informations et également les informations financières. Du coup, les informations financières vont être collectées donc en même temps que les réservations. Et en fin de mois, tu auras la possibilité dans l'onglet Report, eh bien, tout simplement, de exporter toutes les réservations qui ont eu lieu sur le ou les appartements en question. Et comme ça, ça va te permettre d'avoir un export qui sera tout aussi complet que si tu étais connecté avec le compte host donc du propriétaire. Donc, voilà un petit peu les quatre solutions que moi, je te propose et ben voilà, avec ces solutions-là, ça va te permettre toi aussi de faire de la facturation. Donc, moi, je te recommande très sincèrement soit la première parce que du coup, tu as accès au compte du propriétaire et là, du coup, tu as la main totale mais encore une fois, il y a ces problèmes de code SMS qui peuvent être envoyés sur le téléphone du propriétaire et donc, ça veut dire qu'il faut le relancer, le contacter, etc. Et la dernière solution, la solution avec BASE24 où là, du coup, tu as accès à tout, tu as toutes les informations comme sur Airbnb OK, il y a un peu de paramétrage mais pour le coup, quand tu es une conciergerie, je peux t'assurer que ça va vraiment te simplifier la vie. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher et c'est le bon moment le gros pouce bleu justement pour me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à la commenter, à me rajouter des questions que tu aurais par rapport à ça ou des sujets que tu aimerais que j'aborde justement sur... Parce que là, on rentre un peu plus dans le technique donc j'aime bien faire des vidéos parfois techniques, d'autres un peu plus généralistes pour que ça coïncide finalement avec aussi mon audience que je sais qu'il y a des personnes qui m'attendent beaucoup sur des sujets beaucoup plus précis et techniques. Bien évidemment, dans le cas de mes formations, on rentre beaucoup plus loin, tu l'as compris. Mais j'espère déjà que celle-ci t'aura ouvert les yeux et t'aura permis d'avancer. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501